Dans l'épisode précédent, nous faisions découvrir la van life à nos amis Anne et Michel. Sur la route des châteaux de la Loire, nous en avons profité pour terminer notre balade en apothéose avec un vol en montgolfier. Nous sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on vous explique pourquoi ça fait plus de trois mois que nous n'avons rien posté sur la chaîne YouTube. Et on va aussi répondre aux questions, par exemple sur la sécurité, sur comment on vit la promiscuité, comment ça se passe avec José, le fourgon, comment est-ce qu'il vieillit. Et on vous emmène dans la forêt du Fawet en Bretagne, parce que c'est quand même plus sympa en pleine nature. Après deux mois d'immobilisation dont nous allons vous expliquer les raisons dans quelques instants, nous étions ravis ce jour de grand beau temps de reprendre la route, le temps d'une journée, pour visiter la chapelle Sainte-Barbe au Fawet en Bretagne, une chapelle nichée au pied d'un rocher à la lisière de la forêt. J'espère que vous avez apprécié ces quelques images. On vous en propose d'autres dans quelques instants. Et on va répondre à la première question, qui est une question de Sam Did. Alors, je vous affiche à l'écran la question. J'envisage d'acheter un Posseul ou un Globe Car. Êtes-vous satisfait du vôtre ? Alors, est-ce que tu es satisfait de José ? Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, qui ne savent pas exactement qui est José et dans quoi est-ce qu'on vit, on vous mettra la vignette pour aller visiter le Van Tour. Est-ce qu'on est satisfait ? Oui, on est dans la globalité satisfait. Ça va bientôt faire trois ans que nous l'avons. On a amélioré un petit peu le fourgon au niveau aménagement, surtout du coffre, pour qu'il soit optimisé pour nos besoins. Oui, question d'organiser le coffre. Voilà, c'est ça. Après, on l'a quand même amélioré, amélioré, on va dire, avec les panneaux solaires. Oui. La batterie, qui est une batterie au lithium, de 200 ampères. Non, 160 ampères. Le mec, tout faux. 160 ampères et on a presque 400 watts sur le toit. Pardon. Donc voilà, moi je suis une brêle. Les trucs techniques, ça me saoule. Donc bon, 160 watts, c'est bien. C'est bien, c'est bien ? Oui. 3 000 watts, convertisseur de 3 000 watts. Oh, bon, bien ça va. Attention, on peut faire tourner la cafetière, ça peut, ou le grippe. Oui, 400 watts sur le toit à peu près. Oui, c'est ça. Pas trop caché, mais presque. Pour répondre simplement à la question, on est satisfait. Franchement, c'est assez bonne manufacture, c'est assez solide. En 3 ans, honnêtement, il n'y a pas un placard, il n'y a pas un tiroir qui nous a lâchés. Et pourtant, on oublie des fois de les fermer. Et du coup, il s'ouvre. Oui, des fois, ça ouvre, bam, ça arrive à tous les nomades, j'imagine, de laisser le tiroir ouvert. On part et au premier virage, clac, et là, tout peut s'arracher. Nous, c'est arrivé une dizaine de fois et ça ne s'est jamais arraché. Donc, ça peut arriver un jour, mais honnêtement, c'est solide. Donc, on est satisfait. Prochaine question, celle de P et de Gilles. Alors, vous en êtes où de la customisation de votre fourgon ? On avait, il y a deux ans... Ça fait deux ans déjà ? Je me sens que ça fait deux ans déjà qu'on avait effectivement évoqué le désir de customiser le camion, c'est-à-dire de changer la robe, on va dire, de notre Josée, la garde-robe. Il est blanc, comme la plupart des véhicules, et en fait, ça ne nous plaît pas du tout. Ça fait un peu une verrue dans pleine nature. Donc, on voulait faire un covering dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le covering, quand on a reçu la facture, comment dire, ça fait un peu mal. Il y en avait pour plus de 8000 euros hors taxe sur celui qu'on nous a proposé. Après, on est allé dans le haut de gamme du covering, il est vrai. Mais on préfère faire autre chose avec ce budget que 8000 euros sur du covering. Ceci dit, on ne lâche pas l'affaire. C'est-à-dire qu'on aimerait vraiment, plutôt que faire un covering finalement, de faire une peinture Raptor. Les peintures Raptor sont ces peintures qui permettent vraiment, qui sont anti-rayures, qui sont anti-tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne rayera pas. Donc, c'est vraiment parfait pour la vie qu'on mène. Maintenant, il faut trouver le professionnel qui fait les peintures Raptor et avec qui on aimerait pouvoir faire un partenariat dans le sens où on veut pouvoir filmer ça. On veut pouvoir faire un vlog là-dessus pour expliquer comment on fait, comment ça se passe, comment ça marche. Donc, on cherche la bonne personne. Si vous avez des infos, dites-le nous. On a déjà démarché certains professionnels dans le nord de la France. Ça ne matche pas avec nous. Donc, il faut qu'on trouve quelqu'un plutôt dans le sud de la France parce que c'est souvent là qu'on va le plus évoluer. Donc, on ne lâche pas l'affaire. Ah non. Non, parce que José, il lui faut une autre couleur. Par contre, on a quelques priorités malgré tout en termes de confort plutôt que la peinture extérieure. Donc, voilà. Mais on y viendra, on y viendra, c'est sûr. Troisième question, avant d'aller faire encore un petit tour en forêt, c'est une question de Ludivine. Avez-vous un compte Instagram ? Bon, oui. Oui, on a un compte Instagram, Philosophie Nomade, où on est quand même hyper présent. Même sur la période où on a été moins présent sur YouTube, on était quand même sur Instagram. Donc, normalement, vous savez ce que j'ai vécu cet été si vous êtes sur Instagram. Et c'est vrai qu'on y fait des lives de temps en temps. On est beaucoup plus présent au quotidien, je dirais, alors que sur YouTube, on y est avec nos vidéos. Si vous voulez nous suivre au quotidien, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Aussi voir les photos qu'on fait de nos différents voyages. Ça nous fera plaisir de vous retrouver aussi là-bas. Alors, on vous propose une nouvelle séquence vidéo de la forêt qu'on a visitée ici au Fawet. Et on vous retrouve ici tout de suite après pour continuer à répondre à vos questions. Et vous raconter aussi qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que pendant trois mois, bon sang, est-ce qu'on n'a pas pu sortir de vidéo ? Sous-titrage ST' 501 On a une question de Fabien qui nous demande Est-ce que vous ne devriez pas normalement être en Norvège ? Ça ressemble un peu à la Norvège, non ? Non, pas trop. Mais on devrait effectivement être en Norvège parce que c'est ce qu'on avait prévu et annoncé début juillet. L'intention de quitter la France mi-août pour rejoindre la Norvège. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, on va avoir l'occasion de vous parler de notre été un petit peu chaotique quand même. Au camp Bolesque. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé déjà avec le fourgon aménagé ? Eh bien, José, quand on est parti de notre road trip, on vous met la petite fiche au château de la Loire, ils mettaient des petits soucis au niveau des freins. C'est-à-dire que quand on freinait, le pied allait au plancher pour réussir à freiner. Donc, c'était un peu dangereux. Donc, on l'a emmené au garage. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. On ne va pas vous rentrer tout dans les détails. Mais au final, José est allé au moins quatre fois au garage. Et la dernière fois, il y est resté dix jours. Dix jours. Et ce n'était pas qu'une question de purge. Enfin, ils ont galéré sévère pour trouver le truc. Et à chaque fois, nous, c'était une galère parce que comme c'est notre maison, dès que le camion n'est plus avec nous, alors une journée, ça va, on s'arrange. Mais dès qu'il s'agit de le laisser la nuit, c'était compliqué. C'est aussi pour ça qu'il est retourné plusieurs fois parce qu'il fallait qu'on le récupère pour la nuit. Mais au final, ils n'arrivaient jamais à trouver. Donc, on a été obligé de le laisser dix jours au garage. Et là, il a fallu qu'on se débrouille. Il a fallu qu'on se débrouille au niveau du logement parce que la famille ne pouvait pas nous accueillir parce qu'elle était en plein déménagement pour partir dans le sud. Et en plus, il y a eu autre chose qui s'est greffée dessus, qui a encore plus compliqué les choses. Mais en fait, on aurait pu partir mi-août parce que le camion avait été réparé avant. Ce qui s'est passé malheureusement, c'est que moi, je me suis blessé. Je me suis blessé la main. Je me suis coupé le tendon du petit doigt au début du mois de juillet. Donc, je me suis blessé bêtement, comme souvent quand on se blesse. Et le tendon coupé a nécessité deux opérations chirurgicales à trois semaines d'intervalle. Parce que la première n'a pas fonctionné. Il a fallu la refaire. Et refaire une repération chirurgicale sur une opération qui a déjà été faite, c'est extrêmement douloureux. Donc, déjà, ça, ça a tout foutu en l'air. Et en plus, c'est tombé pendant que le camion était au garage. Donc, effectivement, grosse galère de savoir comment organiser ça. Avec, vous l'imaginez très bien, le stress, la fatigue liée aux opérations. Sans compter qu'on avait aussi le travail à côté et toutes ces choses-là. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on n'a pas pu rejoindre la Norvège. C'est aussi pour toutes ces raisons qu'on est encore ici, en Bretagne. Parce que, finalement, suite à l'opération, ça fait deux mois et demi maintenant que je fais de la kiné tous les jours. Ça veut dire qu'il a fallu s'organiser pour pouvoir aller chez le kiné tous les jours dans la ville où je me rends pour me faire soigner. Et donc, de trouver un lieu où dormir. Ça, ça rejoint une autre question de Martin qui nous a posé la question. Mais comment vous faites quand il y a des déconvenus ? Honnêtement, je pense que ça mérite une vidéo à part entière. Complètement, oui. Parce que, juste avec ce qu'on a vécu pendant le dernier trimestre... On a des choses à vous raconter sur ça. Je pense qu'on peut vous partager quelques trucs qui peuvent être intéressants à réfléchir avant de partir. Et en tout cas, qui peuvent vous faciliter le quotidien lorsque rien ne se passe comme prévu. Donc, voilà. Pourquoi nous ne sommes pas en Norvège ? Mais c'est que partie remise. Oh, ben grave. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Mais vraiment. Donc, ça, ça ne devrait pas trop tarder. Il faut aussi que je m'occupe de mon dos une bonne fois pour toutes. Donc, on a quelques trucs de santé à régler avant. Mais dès que possible, on repart. Et on a plein d'autres projets dont on vous parlera d'ailleurs, probablement un peu plus tard, si on les confirme. Voilà. Ça, c'était pour la question de Fabien et de Martin. Martin. Oui. Alors, autre question. Ici, question de... Hop. Tu vois quelque chose ? Tu as besoin de tes lunettes ? Oui, je ne vois rien. Hervé. Hervé. Comment vieillit José ? L'autonomie en eau et en élec convient-elle ? Alors, José... On l'a dit tout à l'heure, il vieillit bien. Oui, vieillit bien. Et au niveau de l'autonomie en élec, là par contre, on va dire qu'on a l'impression qu'il est moins performant qu'au début. On a donc une batterie au lithium, comme on l'a dit tout à l'heure, des panneaux solaires. Et on a une grosse consommation en élec au niveau de nos ordinateurs parce que ça nous arrive dans la journée d'être obligé, quand Steve fait du montage vidéo, par exemple, il est presque obligé d'être en permanence branché, même si c'est une nouvelle batterie sur son ordinateur. Donc, on va dire qu'on sollicite quand même pas mal la batterie et on a l'impression qu'elle se décharge plus vite. Oui, elle se décharge plus vite. J'ai l'impression que, je ne sais pas, il y a un truc... Moi, il me semble en tout cas que elle se décharge plus vite. Donc, il faut peut-être qu'on fasse des tests et qu'on s'occupe de tout ça. On ne s'y connaît pas assez techniquement encore. Mais voilà, c'est la seule impression qu'on a par rapport à l'électricité. Quant à l'usure du camion dans le temps, c'est l'usure classique, les freins, qu'est-ce qu'on a ? S'il y a les suspensions qu'on est en train d'envisager de refaire, de mettre peut-être des trucs pneumatiques, etc. Mais ça, on viendra là aussi, probablement, vous partager les vidéos en temps voulu pour vous en parler. Donc voilà, mais l'usure, franchement, ce n'est pas de ouf. Et il a 55 000 kilomètres par là, je crois. Ce qui reste... Oui, on s'est calmé au niveau kilomètre aussi, on peut dire, les derniers temps. Déjà, c'est trois derniers mois, n'est-ce pas ? Très bien, passons à la question suivante, si vous voulez bien. Question de Alexis. Avez-vous peur d'être cambriolé ? Avez-vous une cache ? Tu as peur d'être cambriolé ? Peur, ce n'est pas le mot, mais on est vigilant quand même. On n'a pas peur, ce n'est pas un truc qui nous obsède. On n'a pas de système de sécurité dans le camion, si ce n'est l'alarme, qui honnêtement, à mon avis, ne sert pas forcément à grand-chose. En tout cas, pas celle que nous, on a mise quand on est parti. Manquant d'expérience, aujourd'hui, on ferait certainement différemment. Oui, complètement, même. Mais en tout cas, on n'a pas de système pour bloquer les portes et tout ça, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs inutile de faire. Et je pense que peut-être qu'on finira par le faire quand même, parce qu'on a beaucoup de matériel. Mais on n'a pas tellement de peur par rapport à ça. Mais on est prudent, par contre. Oui. On est très prudent avec ça. Dès qu'on sent que ça ne va pas le faire à un endroit, on n'y reste pas. Si on est en ville et qu'on n'est pas sûr de l'endroit où on se trouve, on va sur des parkings sécurisés qui sont, comment on dit ça ? Surveillés. Ah, je ne trouvais plus mon mot. Surveillés. Et en dehors de ça, concernant la cache... Oui, on a une cache. Mais on ne va pas dire où. Non, mais elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Parce que même si quelqu'un pouvait rentrer dans le camion, que ce soit par l'arrière, le coffre, ou que ce soit par l'avant, il ne pourrait pas accéder à cette cache. Non. Dans laquelle on est capable de ranger beaucoup de choses. Oui. Donc ça, c'est vraiment un gros atout de notre Josée. On est content d'avoir ça. Parce que véritablement, même si on se fait braquer le camion et vider le camion, ils ne peuvent pas accéder à cette cache. C'est impossible. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, on est beaucoup plus sécurisés. Tout notre matériel de travail qui coûte cher et tout ça, on sait qu'il est à l'abri. Même si quelqu'un rentre, il ne le trouvera pas. C'est impossible d'y accéder. Donc voilà, ça, c'est plutôt cool. Oui, ça, c'est cool. Mais probablement qu'on améliorera la sécurité. Et ça aussi, ce sera encore une nouvelle vidéo. Bon sang, on va y en avoir des vidéos à faire. Oui. Comment gérez-vous vos activités pro en étant nomade ? C'est une question de fad. C'est vraiment une vraie bonne question. Oui. Pardon, c'est moche. Oui. Mais c'est aussi... Oui. Non, ça va, ça passe. Comment on le gère ? Il y a des moments, on le gère moins bien dans le sens où on a tendance à trop travailler par rapport au temps qu'on accorde sur nos sorties, nos balades et tout. Donc, parce qu'il faut savoir que Steve est en EURL, moi, je suis en micro-entreprise et qu'on a des clients toute l'année. Donc, ça, ce n'est pas toujours simple à gérer. Alors là aussi, si vous vous demandez comment on travaille, c'est quoi notre travail, il y a des vidéos, j'ai même fait deux vidéos, comment travailler en voyageant en tant que salarié ou comme nous en tant qu'entrepreneur, dans lesquels on vous explique aussi ce que nous on fait. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, ce travail-là, d'organisation et d'essayer d'avoir une sorte de sagesse par rapport à l'investissement qu'on met dans nos entreprises. Parce que si on est animé et guidé par nos peurs, on ne fait que travailler, 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 travailler de peur de manquer. Mais du coup, on va manquer tout ce qui est autour et de ne pas en profiter. Donc là, je vais encore devoir me répéter, je suis désolé, j'ai l'impression de faire une vidéo dans laquelle je vous dis, on vous fera des vidéos. Mais au fond, chaque sujet est tellement pertinent, vos questions sont tellement pertinentes et elles mériteraient vraiment à chaque fois une vidéo. À part en tir. Et ça peut être intéressant de faire une vidéo pour qu'on vous explique comment nous, on travaille en fait, comment nous, on organise nos semaines. Et même nos journées. Mais dans les grandes lignes, on essaye tous les lundis matins. En fait, on est organisé, on a un plan sur l'année, sur l'année, au trimestre, au mois, à la semaine et à la journée. Mais c'est assez ludique, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc rigide, figé. C'est quelque chose qui justement nous offre une grande liberté. Et le secret, c'est d'essayer de ne pas avoir X projets dans le même trimestre. On essaye d'avoir un gros projet par trimestre. Ça peut être une grosse formation à donner, un gros truc à créer ou quelque chose comme ça. Mais on essaye de ne pas en mettre trop, sinon ça devient n'importe quoi. Et là, on se perd dans tous les sens. Mais on fera certainement une vidéo, effectivement, de trucs parce que c'est assez subtil. Et très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de se dire, ouais, mais attends, organiser à l'année, se projeter à l'année, au trimestre, au mois, à la journée. Ouh là là, moi, tu sais, moi, j'aime bien être libre et tout. Et j'ai choisi la vie nomade pour être libre et pas me poser des questions. Oui, peut-être, mais quand tu es entrepreneur, tu as quand même intérêt d'avoir une vision, même si tu es nomade. Et en réalité, la croyance que organiser son temps, être autodiscipliné dans la gestion de son temps, organiser focus, c'est quelque chose qui nous coupe de notre créativité, de notre liberté, serait une regrettable erreur. Parce qu'en réalité, quand on sait où on va, on perd moins de temps, on est beaucoup plus efficace, etc. Le seul truc, c'est gérer, effectivement, et d'arriver à le faire concrètement et de ne pas se laisser déborder par tout ce qui peut se passer dans la vie. Vaste sujet, on en reparlera potentiellement. Tu parles vraiment bien. Je ne sais pas si tu parles bien, je parle avec ma bouche. Non, c'est qu'on sent que quand tu en parles, tu es passionné. Mais parce que c'est aussi mon métier d'accompagner les gens à faire ça. Voilà pour la question, Fad, j'espère que ça y répond. Allez, on se fait un petit tour. Nous, on ne bouge pas. Nous, on a déjà fait notre tour et puis on a filmé pour vous. Profitez de ces quelques images, ça fait du bien un peu, ça repose le cerveau. On continue avec une question de Bruno qui nous demande, et ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Et la promiscuité dans le fourgon, pas trop galère. C'est vrai que ça fait trois ans. Il n'a pas dit pas trop galère, il a posé la question. Moi, j'ai rajouté, parce que ça sous-entend. Est-ce que ce n'est pas trop galère ? C'est vrai que ça fait trois ans maintenant, bientôt, dans quelques mois, qu'on vit tous les deux dans notre fourgon. Honnêtement, ça va. Je suis quelqu'un de facile à vivre. Et ça, ça... Tu te calmes ? Tu as cassé mon effet. Bon, d'accord. Franchement, ça se passe bien. Oui, on ne serait pas là autrement. Non, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a des moments où, évidemment, c'est plus difficile, parce qu'on vit dans le même fourgon. Et on travaille ensemble. On travaille ensemble. Donc, il y a des moments, comme dans tout couple, il y a des tensions. Mais ça se passe bien, parce qu'on a chacun notre espace de travail. Même dans un petit fourgon ? Oui, Steve est souvent... Steve est sur la table à travailler. Enfin, il utilise la table. Et moi, je suis sur le lit pour travailler. Si vous rentrez dans José et que vous me voyez sur la table, c'est normal, je travaille. C'est comme ça, chez nous. C'est compliqué. Et toi, tu es sur le lit. Et toi, c'est ton bureau, c'est le lit. Oui, complètement. Moi, c'est le petit salon. Et d'ailleurs, quand je vais travailler sur la table, je ne suis pas bien. Donc, on a déjà notre espace. Notre espace. Après, quand il y en a un qui est énervé contre l'autre, la salle de bain, la douche se trouve au milieu. Donc, il y a une paroi qui se ferme. Il suffit de fermer la paroi et on a l'impression d'être dans une maison. Ceci dit, avant de partir, on s'entendait déjà très, très bien. C'est-à-dire que je pense que la promiscuité est difficile si on n'a pas un caractère compatible avec son conjoint. Si on se supporte mal, c'est sûr que ce n'est pas la peine d'en partir vivre. On ne faut pas aménager. Mais si on se supporte bien, qu'on est complice, que c'est compatible. Nous, on vivait même dans une maison de 120 m². On était tout le temps dans la même pièce. Nos bureaux étaient dans la même pièce. On vivait tout le temps dans la même pièce, finalement. Et on avait une grande maison parce que les enfants nous rejoignaient. Mais sinon, on vivait dans un deux pièces, j'ai envie de dire. Donc, pour nous, ça n'a jamais été un effort. Et puis, quand on se dispute, ce qui compte aussi, c'est qu'on est très vite capable de discuter et de communiquer. Et ça, ça facilite les choses. Voilà, Bruno, pas de souci avec la promiscuité en ce qui nous concerne. On a une question aussi de Michel, qui est question cuisine. Alors, ça, c'est une question pour moi. Vous préférez cuisiner dans le fourgon ou une vraie cuisine, ou les deux ? Et est-ce que vous avez une recette en particulier préférée ? Il y a certaines choses, évidemment, qui sont plus faciles à cuisiner dans une cuisine classique. Ne serait-ce que pour avoir plus de place, pour s'étaler. Après, ça fait trois ans que je ne cuisine que dans le camion. Et je pense que tu ne peux pas dire que tu manges mal. Non, non, on est bien. On mange bien, on mange très bien. Et je n'ai pas de quoi cuisiner à l'extérieur. Parce que certains ont un réchaud pour cuisiner des choses à l'extérieur. Moi, je fais tout dans le camion parce que j'ai plus la flemme de tout sortir et de cuisiner sur l'extérieur. Donc, tout se fait dans le camion. Et franchement, je kiffe parce que la vue que j'ai du camion pour cuisiner est plutôt sympa. Donc, ça, c'est top. Et en recette, qu'est-ce qui est la recette que tu préfères le plus ? Je ne sais pas si la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on préfère comme recette ou qu'est-ce que toi, tu aimes préparer comme recette. Moi, j'aime tout. J'aime beaucoup faire des tagines pour la simple et bonne raison que je prépare tout. Ça cuit pendant un bon moment et on peut faire autre chose. Et il y a une odeur qui se diffuse dans le camion qui est plutôt sympa. Et aussi, pizza. Moi, j'aime bien les pizzas. On n'a pas terminé parce que je voulais vous parler aussi des bons moments que nous avons passés cet été. Et pour vous en parler, je vous mets quelques images maintenant. Heureusement, l'été était aussi l'occasion de vivre de bons moments. Par exemple, alors que nous cherchions un lieu refuge, nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux. Ce sont Kevin et Solène qui nous ont accueillis dans une partie de leur propriété. Nous leur sommes reconnaissants puisque grâce à eux, j'ai pu me soigner sereinement et nous avons en plus passé du bon temps. Bon, alors tu t'es fait belle pour les abonnés. Oui. Oui parce que j'avais une bonne raison. Le tout va maquiller. Ah bah ça, ça fait plaisir. Donc moi, je ne suis pas une bonne raison. Ah, ça fait 12 ans. Ah bah d'accord, alors continuez. Alors, allez, allez, allez. Bon. Nous sommes aussi venus à votre rencontre. Vous, les abonnés. Une rencontre philosophie nomade qu'il nous tarde de reproduire dans d'autres régions. Nous avons rencontré Ronan et Joël, Lydie et Xavier, Jean-Michel et Solange, Gaël et Christian, Gaël à nouveau et une mention spéciale à Raphaël qui a parcouru plus de 800 kilomètres pour venir nous rencontrer, venu de Belgique avec ses enfants. Un moment super chouette qui a duré tard dans la soirée et qui s'est conclu par l'observation d'une météorite tombée du ciel. Alors, c'est vrai, nous n'avons pas fait le voyage qui était prévu. Nous avons vécu de grands moments d'inconfort, de doutes, de douleurs physiques, émotionnelles et de grandes frustrations. Mais ce qui nous soulage à chaque fois, quand rien ne va, c'est de se rendre compte que nous sommes malgré tout privilégiés. Nous pouvons marcher sur nos deux jambes. Nous avons un toit sur la tête. Nous sommes entourés de personnes avec qui passer du bon temps, qui nous dépannent, qui nous soignent, qui nous font rire. Et finalement, ce qui nous aide dans les moments difficiles, c'est de reconnaître que tout n'est pas difficile. De porter notre regard sur ce qui est positif, ce qui est là et qui nous fait la vie plus facile à vivre. D'exprimer notre gratitude pour ce qui est et ce qui sera, plutôt que de râler et de s'en vouloir pour ce que nous n'avons pas. Sur ces trois derniers mois, les prises de conscience ont été nécessaires avec la conviction que ralentir est une solution idéale pour s'épanouir. Pourquoi tu me montres un gland ? Parce qu'il est gros par rapport à la taille habituelle. Arrêtez, ce n'est pas une vidéo comme ça. Ah, bravo. Il a pété ? Attends. C'est bon ? Non, il faut que je retourne voir du coup. Bah, oui. Ok, c'est vraiment, c'est très joli. Donc, on va vous protéger, on va vous protéger. Je crois que j'écoute, que le fil soit assez long ou pas. C'est débile ce que tu dis. Du coup, je suis obsédé par les crottes de nez. Donc, on va l'utiliser comme ça, mais on ne peut plus le poser. Les joies du tournage. L'été n'est pas fini, peut-être ? Après notre road trip, avec notre... Pour vous remettre dans le contexte, nous quittons les châteaux de la Loire. Après notre... Pour vous remettre dans le contexte, nous quittons... Pour vous remettre dans le contexte... Ah, ça y est, ça. Ça, ça m'énerve, putain. T'as l'impression qu'il y a un bug, c'est incroyable. J'ai la barbe au droit. Parce qu'avec le masque, la barbe, il faut qu'elle fait ça. Non, et puis c'est surtout qu'on a la chapelle Saint-Barbe, alors... Ah, t'es drôle, toi. Non, c'est bon. Mais non ! Que je l'écoute comme ça ou comme ça, c'est pareil, j'entends, ça marche. Pour vous remettre dans le contexte, nous avons fait notre road trip sur les châteaux de la Loire. Pour vous remettre... Alors... Pour vous remettre dans le contexte, nous quittons notre road... Pour vous... Alors... Arrête, putain. Pour vous remettre... Faut pas que je rigole, les gens vont pas comprendre. Faut qu'il rit. Pour vous remettre dans le contexte, les châteaux... On peut y aller ? Oui. Super. On vient de se poser donc. Bon, nous sommes au beau milieu de la rivière. Dans le lit, carrément, c'est comme ça. Pour un couple, c'est normal d'être dans le lit de la rivière. Sauf que c'est un petit peu... Pardon. C'est pas la dernière, hein ? Vas-y, lève ton nez pour voir. Mais de quoi on a l'air, c'est débile. Alors, votre soutien nous fait toujours plaisir et chaud au cœur lorsque vous déposez un pouce vers le haut, lorsque vous nous déposez aussi un commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos questions si vous en avez. Et viendra bientôt, dans quelques semaines et mois à venir, de nouvelles foires aux questions. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.